Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Berne. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne, qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation finale à son quiz à suivre. Oui, aujourd'hui, je vais caresser vos oreilles avec cet indice musical. Vous reconnaissez ? Oui, suite de Bach pour violoncelle. Exactement. On va parler un peu musique classique, surtout des messages qui sont cachés dans la musique classique. Hein ? C'est très intéressant. Très bien. Mais avant cet affrontement avec Clémentine, je vais lui laisser la parole. Elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le destin d'un écrivain passé maître dans l'art de l'histoire rocambolesque et surtout du roman feuilleton, Pierre-Alexis de Ponçon-Dutérail. Eh oui, parce que lorsque vous regardez une série policière riche en rebondissements improbables, eh bien, vous devez beaucoup à Ponçon-Dutérail, le père du roman feuilleton. Alors, Ponçon-Dutérail, né à Mont-Mort dans les Hautes-Alpes en juillet 1829. Ce n'est pas d'hier. Il est mort huit ans après la mort de Napoléon. C'est du vieux poussiéreux, tout ça, tout ce qu'on aime. Mais en 20 ans, alors ça, c'était à l'instar d'un Alexandre Dumas ou d'un Balzac, c'était un écrivain hyper prolifique. Il a produit, il a écrit 200 romans et feuilletons. Et son personnage le plus connu, vous le citiez, Stéphane, c'est Rocambole, qui a donné l'adjectif rocambolesque. Ça, c'est quand même fort d'arriver avec son héros à créer comme ça un mot qui entre dans le dictionnaire. Ponçon-Dutérail a diverti des générations de lecteurs. Les coulisses du monde, qui étaient une feuille de choux à l'époque, le rendent célèbre vers 1853. Parce qu'à partir de ce moment-là, les lecteurs se mettent à le suivre avec passion. Et toute la presse recherche sa collaboration. On attend, c'est comme nous, on attendait quand on était petit dans les BD à suivre, pilote, métal hurlant. On attend l'épisode suivant. Et bien là, c'est pareil. Et il devient, pensons Dutérail, le fournisseur attitré de la petite presse, du moniteur, de la patrie, de l'opinion nationale, du petit journal. On le réclame de toutes parts. Et alors du coup, ça lui rapporte bien tout ça. Alors il se met à publier à tour de bras, romans, feuilletons. Il n'a pas de secrétaire. Pas de machine à écrire. Dans les années 1858-1859, qui voit la naissance des premiers rocamboles, le journal de la librairie, qui fait une sorte de nomenclature de ce qui est publié dans l'année, relève au compte de ponçon du Terail, pour l'année, 73 volumes. Bon, on devine leur qualité littéraire. Et malheureusement, cette production la conduit à commettre quelques bévues ou quelques impairs. Parce que comme il oubliait au fur et à mesure les milliers de personnages qu'il avait créés, il en ressuscitait parfois qu'il avait tués dans un chapitre précédent. Alors vous savez ce qu'il faisait pour éviter que ça ne se reproduise, et pour reconnaître au milieu des innombrables épisodes les différents personnages ? Il avait fait fabriquer de petites poupées, et chacune représentait ses héros. Et quand il avait tué un de ses héros, il le balançait dans un placard. Bon, celui-là, il a disparu. Je ne peux plus en parler dans le chapitre suivant. Comment pouvait-il écrire autant ? Notamment en se levant chaque jour, un peu comme Stéphane d'ailleurs, entre 4h et 5h du matin. Ensuite, il écrivait d'affilée jusqu'à 10h, soit minimum 6h par jour. Et puis là, sa journée de labeur était finie. Il descendait de son cinquième étage de la rue Vusivienne, se fumait un bon petit cigare, et il allait déjeuner. Et le reste de sa journée, il faisait des exercices physiques. Notamment, il aimait bien se battre à l'épée, puis il allait se promener au bois. Ben voilà, c'est bon, c'est ça, c'est Stéphane Berne. 4h du matin, levé, écriture. Et puis après, lui, sauf que lui, c'est plutôt, il emmène promener ses chiens, mais oui, c'est ça, il ne se bat pas à l'épée. Évidemment, certains lapsus de Ponçon Duteraille sont devenus célèbres, et c'était bien mérité qu'on l'épingle un peu. Parce que voilà à quoi conduit une certaine rapidité d'écriture. Je vous en cite juste quelques-uns. La marquise allait enfin s'expliquer quand la porte, en s'ouvrant, lui ferme à la bouche. Ça, c'est Ponçon Duteraille. Ou encore, les bougies s'éteignent, la lumière succéda à l'obscurité. Les bras croisés, le général lisait son journal. Enfin, il s'avançait. Il s'avançait. Un pistolet dans chaque main, et un poignard dans l'autre. Voilà, c'est typique, Ponçon Duteraille. Pendant la guerre de 70... Il ne se relisait pas, vous lui dire. Oui, il ne pouvait plus, quoi. 73 bouquins dans une année, vous vous rendez compte ? Pendant la guerre de 70, Ponçon Duteraille, en digne créateur de rocamboles, a levé à ses frais une petite compagnie de francs-tireurs qui l'entraînaient contre les Hulans. Hélas, les Prussiens disloquèrent. La courageuse petite troupe et par représailles, ils brûlèrent la propriété de Ponçon Duteraille dans l'Orléanais. Et le malheureux Ponçon Duteraille est mort peu de temps après, le 20 janvier 1871. Mais enfin, même après sa mort, ça continuait. Les journalistes, notamment du Figaro, se fichaient de lui et de ses légendaires bévus. Quand il se releva, il était mort. Et finalement, elle avait les mains aussi froides que celles d'un serpent. Et oui, voilà, voilà, tel était Ponçon Duteraille. Et quoi qu'il en soit, rocamboles est devenu un véritable phénomène de société comme bébelle. Et le mot rocambolesque apparaît alors dans le dictionnaire pour désigner une histoire compliquée, totalement invraisemblable. Et bourrée de charme aussi. Merci Clémentine. Et maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz Burn to be alive.